Bon mardi matin les élèves! J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de Pâques. J'espère que vous avez mangé beaucoup de chocolat parce que c'est le temps de faire. Donc cette semaine c'est une semaine un peu plus courte, une semaine de 4 jours. Ça fait officiellement un mois qu'on n'est plus à l'école parce que le premier jour du congés de 1 mars, c'était le 14 mars et on est aujourd'hui le 14 avril! Donc j'avoue qu'un mois sans vous voir, c'est pas facile, je m'ennuie de vous et je pense à vous à tous les jours. Donc pour faire un petit retour sur les travaux de la semaine dernière, j'ai corrigé tous les travaux de français sur le plan de montage à propos du bâton de pluie. Tous ceux qui me l'ont remis. Donc il y a plusieurs élèves qui n'ont pas cliqué le bouton « Rendre ». Donc je n'ai pas corrigé ton travail. Donc tu dois t'assurer de cliquer « Remettre ». C'est comme si on est en classe, je ne peux pas corriger ton travail si tu ne me le mets pas sur mon bureau. Si tu le gardes dans ton bureau à toi, je ne le corrige pas. Donc le bouton « Remettre » c'est la même chose. Tu dois t'assurer de cliquer le bouton « Remettre » parce que je ne peux pas passer à travers les travaux de tout le monde pour vérifier qui t'a fini et qui t'a pas fini. Oui! Raphaël veut vous montrer les décorations de Pâques. Et vraiment échapper du café. OK! Donc ça c'est pour le travail de français de la semaine dernière. Assurez-vous de cliquer « Remettre » parce que c'était à remettre pour aujourd'hui. Maintenant, ça serait bien d'avoir complété celui-là avant de faire le prochain. Parce que le prochain travail de français, c'est un plan de montage également. Donc si tu as la chance de voir les rétroactions que je t'ai écrites sur le travail de la semaine dernière, ça va t'aider avec le travail de cette semaine. Maintenant, pour mathématiques, j'ai mis une... Ça dit évaluation, mais inquiète-toi pas. Cette note n'ira pas sur ton bulletin, mais c'est comme une revue du module de fraction au complet. Donc j'aimerais que tu complètes cette revue de fraction. Puis ça va te donner la chance de voir ce que tu as moins bien compris. Puis ces concepts-là, on va pouvoir les retravailler ensemble, ainsi qu'avec l'aide de Mme Tina. Maintenant, ça c'est pour le travail de fraction. Ensuite, j'ai mis un travail sur les décimaux. Donc là, on commence le nouveau module des décimaux. Les élèves qui ont apporté le carnet à la maison avant les vacances, ça va t'être utile parce que tu vas déjà avoir une partie des travaux de fait et tu vas déjà avoir une idée de ce que c'est. Donc je vous ai fait trois vidéos à regarder pour vous aider à commencer le module des décimaux. Puis je vous ai donné deux travaux à commencer sur ça également. Et puis pour le travail d'études sociales, c'est pour les trois prochaines semaines. Donc pas besoin de tout compléter cette semaine. Je veux vraiment que tu prennes ton temps d'y penser. Je veux que ça soit bien fait parce que c'est quelque chose que tu vas garder pour le reste de ta vie. Donc je pense que c'est tout pour ça. On n'oublie pas, mercredi à 15h, c'est notre récréation sociale. Sur le Google Meet, je vais vous envoyer le code. Et jeudi et vendredi matin de 10h à 10h45, c'est les temps de Google Meet que moi je suis en ligne, en vidéo, pour pouvoir vous aider et prenez avantage de ces temps-là. Parce que c'est les temps que je peux vraiment vous répondre en question, répondre à vos questions en personne comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile de vous aider comme ça que par texto. Donc jeudi et vendredi de 10h à 10h45, mais je vais le répéter dans les courriels, dans les messages. Puis c'est ça. Donc je pense que ça, c'est tous les messages pour le début de cette merveilleuse semaine parce qu'il fait si beau aujourd'hui. Donc c'est très venteux. Tiens ta tuque, non, tiens ta casquette. Et puis la chanson du jour aujourd'hui est une chanson qui m'a été envoyée par Xavier. Donc merci Xavier de m'avoir partagé cette chanson, je ne la connaissais pas et c'est vraiment bon. Donc ça s'appelle Tous les deux par L-E-J. J'espère que tu l'aimes aussi. Et puis je vous parle bientôt. Je vous aime. Bonne journée.